Entre. Je vous présente pas. Tu m'as fait pas cette tête, tu m'avais dit que tu passais à midi. Marquetti m'a fait une perquisition à faire 11h. Faut que j'emmène maintenant à Pontarlier. Obligé ? Obligé, oui. Tu me laisses un quart d'heure ? Cinq minutes. Faut qu'on bidouille tes papiers. Ça fait pas, ça fait un quart d'heure. Tu peux le faire, pas qui. C'est un quart d'heure. T'es un quart d'heure. C'est un quart d'heure. C'est un quart d'heure. Vous êtes très à la moustache. Vous êtes vachement observateur. De toute façon, on finira par vous avoir, vous savez. Sûrement. Nous aussi, on finira par vous avoir. Tu nous laisses deux minutes. Si on se recroisse tous les deux, ce ne sera pas pareil. Vous comprenez ? Allez, vas-y. Écoutez, j'ai des tâches aux affaires. Je ne comprends pas ce qu'on m'approche. Vous m'arrêtez ou quoi ? Mardi, vous avez déménagé des affaires de la cave de l'école. Peut-être, je ne m'en souviens pas. Vous avez même demandé à des gendarmes de vous aider ? Aucun souvenir. C'est le gendarme qui vous a raconté ça. Je peux vous remercier. Non, merci. Entrez, Brigadier Morel. Il n'y a qu'une seule voie d'accès par voiture. Plein Nord, qu'on bloque sans problème. Et il y a un chemin de terre aussi, ici. Sud-sud-ouest. Ça, c'est quoi ? Une grange. Abandonnée, selon Pétenot-Ducon, on s'enseigne. On sait s'ils sont ennés. Aucune idée. Évitez-vous à son rôle. On a terminé le bouquin de l'île. Et pour l'instant, on en ferme, il y a qui ? La fermière. L'indo. Un type de 30 ans environ. Inconnu au bataillon. Et puis, il crée mieux, évidemment. Et c'est maigre. C'est comme toujours. Pour une bonne pêche, il faut être patient. Écoute. Je fais partie. Tout doucement. Et si tu veux parler, tu m'appelles. Tu m'appelles.